C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans ce contexte, l'intelligence artificielle promet beaucoup de choses. On peut prendre par exemple Microsoft qui dit financer à hauteur de 50 millions de dollars des projets utilisant l'EA pour résoudre des problèmes climatiques, comme la protection de la biodiversité et la gestion durable des ressources. IBM dit de développer des solutions d'IA pour aider à la gestion durable de l'eau, la prévision climatique, la réduction d'impact carbone, etc. En plus de ça, la plupart de ces géants de la tech visent la neutralité carbone, visent viser la neutralité carbone d'ici 2030. Selon une étude de l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les technologies basées sur l'IA peuvent contribuer à réduire la consommation d'énergie de 10 à 20% dans l'industrie, en optimisant les processus de production et en détectant les anomalies. Tout un programme. Mais que tout vraiment s'y fier à ces chiffres, à ces promesses. Ces promesses, justement, ne sont-elles que de la poudre aux yeux ? Intelligence artificielle et climat, solution ou distraction ? C'est la question qu'on va se poser et à laquelle on va essayer de répondre. Avec nous ce soir, pour en discuter, Théo Alves-Tacosta, ingénieur en IA, co-président de l'ONG Data for Good, qui cherche à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux dans l'IA. Valentin Piton, ancienne conseillère nationale verte, climatologue et déchargée de cours. Stéphane Vallet, président de AI Switzerland et entrepreneur qui propose des solutions d'IA aux entreprises. et Adrien Cousiney, membre des Schifters Switzerland, l'association qui co-organise cette table ronde avec Alternativa, et dont la mission est d'éclairer le débat sur la transition énergétique et la décarbonation en Suisse. Théo Alves-Tacosta, ma première question sera pour vous. Quand on parle d'impact climatique de l'IA, de quel ordre de grandeur on parle ? Concrètement, qu'est-ce qu'ils consomment dans l'IA ? Pourriez-vous nous donner quelques chiffres et peut-être revendez sur le premier terme de la question, qui est celle de la distraction ? Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Juste pour bien comprendre, est-ce que, juste en lever de main, il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais utilisé le chat de GPT ? Ok. Et est-ce que vous avez en tête la date de création de l'IA dans l'histoire ? Il y a une date approximative. Il y a 1960. C'est ça, c'est 1946, le terme est apparu, c'est une discipline qui est assez vieille. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'effectivement, pour comprendre les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle, c'est important de comprendre, quand on se pose ces questions-là, c'est quoi le cycle de vie d'une IA et un peu comment ça fonctionne. Donc, je vais essayer de décrypter ça rapidement pour que vous puissiez tout de suite comprendre où est-ce que sont ces impacts environnementaux, parce qu'après, ça permet vraiment de comprendre est-ce qu'ils sont évitables ou pas et quelles projections on peut faire avec ça. C'est une IA, en fait, il y en a plein de formes. C'est un algorithme informatique sur lequel, en général, on va donner des données, on va donner des exemples pour l'apprendre à partir de ça et savoir reproduire quelque chose. C'est ce qu'on va retrouver autant dans un chat GPT dans lequel on va montrer beaucoup de livres pour apprendre à écrire que dans n'importe quel type de problème dans lequel on va montrer ce qui s'est passé avant pour prévenir ce qui s'est passé après. Donc, ça, en gros, ça fonctionne comment ? C'est tout simplement un programmeur qui va écrire des lignes de code sur lequel son ordinateur va calculer quelque chose et ensuite, une fois qu'il l'a calculé une fois, ça va pouvoir être utilisé. Donc, on parle de deux moments. On parle de l'entraînement d'un algorithme d'apprentissage, d'intelligence artificielle et ensuite d'utilisation. Ça, en fait, en pratique, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on va mettre. Par exemple, si jamais je veux faire... J'ai des données sur un tableur Excel, potentiellement, j'ai besoin de mon ordinateur. Par contre, si jamais je veux faire découvrir l'intégralité de l'histoire des textes et tous les volumes de Shakespeare et tout Wikipédia, en général, il me faut beaucoup plus de puissance de calcul pour pouvoir découvrir toutes ces données-là. Ça, en gros, une fois qu'on s'est dit ça, c'est-à-dire qu'on va avoir parfois des ordinateurs qui sont tournés de l'IA, parfois des téléphones, sans avoir besoin d'Internet, et parfois des supercalculateurs, des datacenters, qui, eux, vont pouvoir mobiliser beaucoup plus de puissance de calcul pour pouvoir les faire. Ça, ces datacenters-là, on va en parler dans deux secondes pour avoir des chiffres, il faut qu'ils soient fabriqués, il faut de l'électricité pour les faire tourner, il faut de l'eau pour pouvoir les refroidir, et ensuite, il faut... C'est utilisé par des gens qui ont eux-mêmes des téléphones, qui ont eux-mêmes des ordinateurs, qui faut aussi fabriquer. Donc, en fait, si on décompose un peu tout le problème, il y a plein d'endroits sur lesquels il peut y avoir des impacts. Je vais donner maintenant quelques chiffres pour qu'on puisse à peu près quantifier, et je vais parler surtout en termes d'émissions carbone, pour pouvoir avoir des comparables qui sont en général peut-être assez parlants, surtout, je pense, avec cet auditoire. Un petit algorithme d'IA, c'est-à-dire, par exemple, celui qui est utilisé dans la recherche sur Google, parce qu'en fait, dans la recherche sur Google, c'était pas depuis le JGPT qu'il y a d'IA, il y en a depuis très longtemps, et ça a notamment changé assez fortement depuis 2018, ou quand on pose une recherche, c'est déjà un moteur d'IA qui va venir comprendre ce qu'on pose comme question. Ça, dès qu'on fait une requête, ça va consommer quelque chose qui est assez insignifiant, c'est quelques grammes de CO2, c'est-à-dire pas grand-chose, l'équivalent d'un centimètre en voiture, peut-être, à peu près, sur une voiture diesel. Sur une requête, quand on va utiliser un JGPT, ça va être entre 10 et 100 fois plus en fonction de ce qu'on va à venir consommer, et JGPT lui-même, pour le fabriquer, ça a émis autour de 500 à 2000 tonnes de CO2, la première version, selon les estimations. 500 à 2000 tonnes de CO2, l'équivalent, c'est à peu près, on va dire, 200 habitants moyens d'un pays industriel, en termes d'émissions perdues. C'est-à-dire que pour fabriquer, entraîner un algorithme comme JGPT, c'est à la fois très massif, et en même temps, complètement insignifiant, au regard de l'ensemble des enjeux. L'utilisation de JGPT, par contre, c'est tout de suite pas du tout la même question, et c'est là que vient le problème avec l'intelligence artificielle. On parle d'aujourd'hui 200 millions d'utilisateurs de JGPT sur quelque chose qui, de façon unitaire, consomme quand même pas mal d'énergie, et donc là, pour le coup, quand on fait les calculs, on se rend compte qu'on est plutôt autour d'une million de tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent déjà d'une grosse entreprise. C'est encore beaucoup, ça commence à être vraiment significatif, et c'est encore peu par rapport aux enjeux mondiaux. Ce qui est important derrière, c'est de regarder la trajectoire de tout ça. En gros, pour le dire autrement, il y a peut-être 3-4 ans, c'était pas vraiment un problème. Aujourd'hui, ça commence à être significatif, et les projections d'ici 2-3 ans commencent à être plutôt alarmantes. Et ça, c'est des choix du développement d'intelligence artificielle, des plus gros algorithmes, beaucoup plus d'usagers, beaucoup plus d'usages qui sont déployés, qui font qu'on demande toujours plus de ce type de technologie-là. Ça, c'est pas spécialement une fatalité, c'est un choix qui est fait, parce qu'effectivement, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et quand on parle de distraction, pour revenir à la deuxième question, c'est qu'il y a vraiment des algorithmes qui sont utilisés pour prévenir les éléments extrêmes, pour faire de l'optimisation industrielle, qui sont pas spécialement les mêmes que les algorithmes qui permettent de générer des images, d'écrire un mail avec une IPT. Et donc, c'est en fait, c'est une discipline qui est tellement large, qu'il y a des choses qui sont de plus en plus adhérentes, et il y a effectivement des applications qui, pour le coup, ne consomment pas spécialement, voire pas du tout, et qui, par contre, sont pas spécialement, donc qui sont plus celles qui sont les plus utilisées dans l'intelligence artificielle. Donc, là, vous parliez de trajectoire, peut-être, juste à l'encher de piton, vous êtes climatologue, est-ce que vous faites finalement plus que permettre ce développement de l'intelligence artificielle à un rythme effréné que vous décrivez ? Clairement non. Clairement non. Et même si on arrivait à garantir l'origine de cette électricité par des énergies renouvelables. Et en fait, c'est une des principales raisons pour laquelle bien des politiques, maintenant, en pression pour le développement du nucléaire. Et à ce sujet, donc, moi, en tant que climatologue, je mesure très bien l'urgence climatique. Ça a été justement dit, il faut considérer l'analyse de cycle de vie du produit ou du service pour aller comprendre où sont les émissions grises, l'émission de gaz à effet de serre cachée. Mais il y a aussi toutes les autres externalités à ces services. L'Io Data Center, ça a été dit, concernant l'eau, mais il y a aussi l'utilisation des zones. Ces infrastructures, par exemple, actuellement, 90% des données numériques transitent sous les océans, par des câbles, qu'il faut renouveler très fréquemment. Et puis, les 10% qui transitent par satellite dans l'espace vont évoluer aux situations exponentielles, d'autant plus aux mains de géants tels que le MOS, avec ses projets, etc. Et donc là, on est, en fait, la numérisation, c'est vrai qu'on parle d'intelligence artificielle, on devrait plutôt parler de numérisation, parce que c'est l'ensemble de toutes nos nouvelles habitudes de consommation et tous les modes de production qui sont liés, tout ça, c'est la numérisation, c'est en train de finalement faire exploser le dépassant des limites planétaires. Et ça, c'est important de le rappeler, le réchauffement climatique est une des neuf limites planétaires qui, ensemble, définissent la viabilité de la planète pour le vivant et, par conséquent, évidemment, pour les sociétés et les civilisations humaines. Et nous avons dépassé depuis quelques années déjà six de ces limites planétaires, dont le climat. Les autres, c'est l'utilisation du sol, de l'eau, la pollution chimique, les cycles de l'azote liés aux engrais et la biodiversité. La biodiversité est en termes de diversité des espèces, diversité génétique, en termes de bon fonctionnement des écosystèmes. Et là, clairement, avec un modèle technologique qui est basé sur l'économique qui le régit, tel qu'il vient d'être défini, non seulement on n'apporte pas une réponse, une solution au dépassement de ces limites, mais on va les faire exposer. Parce que derrière, il y a toutes les ressources pour tout ce qui va être utilisé. Il y a des solutions, ça va être dit après, ponctuel, mais il y a des enjeux, surtout pour que, effectivement, on place cette évolution aussi dans la perspective de la sobriété, la sobriété énergétique, la sobriété tout court, ce qui est le seul moyen de respecter ces limites planétaires. Peut-être, est-ce que c'est un constat que vous partagez ? On a parlé de sobriété énergétique. Est-ce qu'on pourrait, ou est-ce qu'on devrait se passer de l'IA qui, visiblement, est très gourmande ? Est-ce que ça sert à l'humanité, finalement ? Est-ce qu'on pourrait mettre à côté et peut-être en reprendre d'autres choses ? Oui, alors, la question, c'est, tant d'un point climatique qu'une énergétique, on commence à être sur les limites aux ruptures du système. Donc, on ne l'utilisait surtout pas James Hansen ou David Schmitt ou Johan Rockström qui ont tous publié, ou c'est qu'il y a Hausfizer qui ont tous publié cette année qu'il y a des endammements de climat qui se sont mis en route, que les prévisions climatiques ne sont plus bons. Donc, ça, ce n'est pas vraiment de bonnes nouvelles. Peut-être que c'est de très bonnes nouvelles. Je rappelle juste aussi d'un point de vue énergétique aussi, on a des problèmes puisqu'on déploie des quantités phénoménales d'énergie renouvelables. On a déployé presque 1 TWh, je ne sais pas si on parle beaucoup, mais pour le profissional des énergies renouvelables, c'est monstrueux. L'électricité renouvelable s'éteigne dans le monde. Ça n'a pas suffi à penser l'augmentation de consommation de l'équipe mondiale. On a quand même été obligé de rajouter de l'électricité, de charbon, de gaz, à côté. Donc, la vraie question, c'est qu'on va faire baisser très, 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 très rapidement nos émissions des effets de serre, dont notre consommation d'énergie facile. Et donc, à un moment donné, il faut vraiment se poser la question sur la consommation énergétique, la solidité, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les consommations énergétiques les plus pertinentes. Alors, les fondateurs des GAFA sont à peu près d'accord avec ça. M. Charmaine Pacjack, qui est de chenille d'électricité, spécialité d'Etat qui dit qu'on ne va certainement pas avoir d'électricité, assez d'électricité pour augmenter tous les centres de l'intelligence artificielle d'ici à 2030. M. Ackmann, fondateur d'Open AI, qui rajoute, c'est ce qui nous motive à investir encore davantage dans la fusion nucléaire pour augmenter des data centers. Donc, à un moment donné, toute cette énergie qu'on va mettre là, on ne pourra pas la mettre ailleurs. À l'heure actuelle, on est obligé de considérer qu'on est dans un monde fini et qu'il va falloir quand même arriver à avoir des réflexions sur notre activité économique dans un monde fini. Et donc, on ne pourra pas faire feu de tout bois sur tous les fronts. c'est une vraie question à se poser. Avec nos moyens de production, malheureusement, il va y avoir des choix de consommation à faire. bien entendu, on va avoir besoin d'innovation technologique. Ça, c'est une certitude. L'IA a déjà démontré qu'il était capable de faire d'innovation technologique tout à fait unifique. Je me souviens d'une publication sur la modélisation en 3D. Je me souviens, c'était sur des molécules chimiques très particulières qu'on n'arrivait pas à simuler. Et avec un logiciel d'Ir, on est arrivé. Donc ça, ça a permis d'avoir une pléteure d'applications médicales dans la lutte qu'on corrige contre les métiers qui a par exemple fait du CCS pour la capture et séquestration du carbone. Ça fait partie de toutes les trajectoires climatiques. ça a devenu une absolue une nécessité puisqu'il faut à tout prix qu'on reste à 1,5 voire en dessous puisqu'on voit qu'il y a des boucles de rétroaction positive qui sont en train de se déployer maintenant. On est à 1,5 donc il faut revenir en dessous. On sait très bien que vu les trajectoires qu'on a, on va atteindre minimum 1,2 voire 8 à l'heure actuelle. On est stéphane que sur les meilleures trajectoires qui sont décrées dans le monde, on va plutôt atteindre les 2,5 3 degrés ce qui est une énorme catastrophe si jamais les boucles d'amplification ne se mettent pas en l'état. Je rappelle juste que 2 degrés d'achement climatique en gros c'est à peu près 30% de la population mondiale qui perd son habitat donc qui perd son habitat c'est-à-dire que sous les miens et sous les miens et 3 degrés d'achement climatique c'est à peu près les 2 tiers de la population mondiale qui perd son habitat. Donc le achement climatique doit à tout prix redescendre à 1,5 voire en dessous. Or nous allons dépasser 1,5 puisque c'est quasiment sûr que nous avons maintenant les 2 degrés qui ne sont plus quasi certitudes et donc il va falloir enlever du carbone de l'atmosphère parce que même si on arrête d'émettre du CO2 même si on se met en neutralité carbone parce qu'on n'émet plus de CO2 en fait on maintient la température alors là il faut la faire indécente donc pour la faire indécente il faut enlever du CO2 et pour enlever du CO2 les seules technologies qu'on a elles consomment énormément d'électricité beaucoup trop à titre d'exemple sur les trajectoires du GIEC pour le CCS on peut estimer qu'on va consommer entre 20% et 100% des prix mondiales uniquement dans les dispositifs de captage de séquestration du temps donc on va se le permettre parce qu'on ne va pas arrêter toute l'activité économique mondiale donc par exemple là-dedans avoir des liens qui nous montrent comment séquestrer et capturer du carbone avec des dispositifs beaucoup moins émergivores pour nous c'est un peu une question de vue de mort donc c'est vrai que là-dedans l'IA par exemple était très intéressant donc de l'innovation technologique on va en avoir besoin mais à l'heure actuelle on ne peut plus se permettre de consommer tout et n'importe quoi voilà est-ce qu'on veut avoir de l'IA pour produire des fake vidéos à tir d'arrivaux parce que l'actuelle c'est surtout ça qui se passe les premiers un exemple qui vient en tête c'est les premiers les premiers procès entre des catégories professionnelles et puis l'IA c'était l'Igoud parce qu'en fait tous les les gens qui travaillent dans le système du cinéma il y a énormément de tort de l'IA et que ce que vous diriez en passant en alimentaire parce qu'effectivement l'actuelle fait très très bien une très bonne fille uniquement avec de l'IA donc à l'heure actuelle l'IA est une opportunité très très importante sur l'innovation technologique mais est-ce que commercialement est-ce que c'est vraiment ça qu'on va faire avec de l'IA moi j'ai un peu plus de doute quand même je pense qu'on arrive à un moment très important justement au débat je vois mon voisin Stéphane Fallet qui a beaucoup de choses à dire je pense il se retient tout à l'heure à nous arracher le micro Stéphane Fallet vous côtoyez beaucoup d'entreprises justement vous êtes ancré dans ce milieu des entrepreneurs de l'IA est-ce que dans ce milieu on a conscience justement de tous les chiffres qui ont été donnés par les autres est-ce que voilà vous avez vu des exemples confrères qui démontreraient qu'en fait l'IA ça va effectivement servir dans la transition énergétique et votre avis là-dessus bon déjà moi je ne suis pas un expert du climat on m'aurait compris je suis un pauvre entrepreneur qui vit au jour le jour on a l'air complètement alors est-ce qu'on a conscience des chiffres oui on entend les discours alarmistes des experts du climat et la peur qui règne pour autant enfin voilà je pense que moi le monde dans lequel je vis c'est pas du tout ça du tout en fait l'IA est utilisé vraiment pour en fait réduire tout ce qu'on peut au niveau des émissions au niveau de l'optimisation tout ce qui peut être fait avec l'IA ça n'a juste rien à voir avec tout ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant donc là aussi autant de l'impact peut être négatif pour la production peut-être d'images fake mais ça à mon avis c'est pas quelque chose qu'il faut regarder comme l'IA l'IA c'est bien plus que ça dans la recherche on a évoqué quelques exemples les progrès qui ont été faits n'ont juste rien à voir avec ce qui s'est passé les dix dernières années donc on est en train de changer de paradigme à ce niveau là c'est exponentiel pour toutes les solutions qu'on propose au sein des entreprises c'est effectivement que ce soit dans l'agriculture dans les chaînes d'approvisionnement dans la logistique dans la médecine ça change toujours en fait le paradigme au niveau de ce qu'on arrive à faire ce qu'on arrive à réduire au niveau des émissions ce qu'on arrive à fournir pour la population etc donc de nouveau je ne suis qu'un entrepreneur là-dedans donc je ne peux pas me prononcer là-dessus mais j'ai du mal à voir comment on arrivera à vouloir continuer à avancer dans le progrès technologique à soigner davantage de gens à utiliser des technologies qui sont révolutionnaires et qui une fois que je me répète passent à un autre niveau et en même temps si on n'utilise pas ça réduire notre impact parce qu'en fait toutes ces technologies-là réduisent forcément l'impact il y a une optimisation qui est faite derrière donc en fait le problème ce n'est pas la technologie ce n'est pas la consommation de la technologie en fait c'est plutôt toujours le volume de choses qu'on fait parce qu'avec l'IA on peut optimiser les choses donc la même action coûtera maintenant moins cher par contre le problème c'est si on doit faire 10 actions on fait 400 derrière là il y a un problème donc en gros c'est plutôt ça qu'il faudrait changer cette envie de toujours vouloir plus et vu que c'est plus accessible on en fera toujours plus donc c'est un peu le message là-dedans c'est que la technologie elle pourra forcément nous aider si on utilise bien mais le terme de sobriété économique enfin de consommation c'est ça c'est là où le bas blesse en fait donc si on arrivait à concilier les deux il y aurait déjà beaucoup de choses qui seraient résolues peut-être une question aussi très brièvement qui nous permettra d'enchaîner la question de la régulation de l'État je voudrais juste peut-être avoir l'avis de Stéphane et puis après on vous écoutera la question de la régulation de l'État pour vous est-ce que pour essayer de distinguer les usages bénéfiques et les usages défaces pour arbitrer un petit peu est-ce qu'à un moment donné il faudra que l'État intervienne il m'a l'air peut-être un peu musclé auprès des entreprises bon alors je pense que l'État pour l'instant il essaie de s'attaquer aux risques aux dangers de l'IA les risques un peu qu'on a la science-fiction on croit que l'IA va tout contrôler alors qu'on en a très très loin et je ne pense pas du tout qu'ils en sont au stade de venir réguler des usages de l'IA comme ça en plus c'est presque impossible d'interdire ce genre de choses on le voit après il y a des marchés noirs qui se font ce sera sur des serveurs ailleurs qui se dévêtent donc c'est presque impossible je pense qu'il faut plus essayer de sensibiliser les gens sur leur usage parce que finalement des fake news voilà est-ce que tout le monde crée des fake news à longueur de journée non je ne crois pas est-ce que les gens consomment de la fake news peut-être parce qu'ils n'ont pas conscience mais est-ce qu'on ne peut pas labelliser la fake news plutôt et les gens n'ont aucun intérêt à voir la fake news donc plutôt essayer de détruire l'anguille d'en créer si vous voulez donc voilà c'est plutôt vous parliez des limites planétaires est-ce que vous avez été aussi conseillère nationale est-ce que pour vous c'est important que l'État intervienne là-dessus est-ce qu'il doit se cantonner à l'impact climatique de l'IA est-ce qu'il devrait réguler plus largement au secteur alors l'État doit reprendre son rôle d'État on est face à une disruption technologique majeure qui date déjà depuis quelques décennies mais qui s'accélère de plus en plus on a aussi vu que la pandémie a énormément accéléré la numérisation de la société on voit que les réseaux sociaux et ces nouvelles technologies de communication liées à l'IA participent a augmenté énormément la diffusion de désinformations y compris de climato-scepticisme climato-dénialisme ou plus généralement délits scientifiques et donc ça vient ensuite entraver la mise en place et la réalisation de politiques climatiques ou plus largement écologiques et même on a maintenant une menace face au processus démocratique tellement ce phénomène a pris d'ampleur on a aussi une concentration du pouvoir extrêmement dangereuse pour les sociétés et pour les États eux-mêmes de ces technologies aux mains d'un petit groupe d'hommes poignées d'hommes surtout les maîtres des GAFAM et puis leurs soeurs chinoises et en fait on a cette polarisation de cette possession de cette maîtrise de toutes ces technologies qui sont en fait créées par ces acteurs-là pour devenir addictives donc il est là le problème et c'est pour ça que ces technologies-là pourraient devenir ce qu'on veut bien faire uniquement le jour où on arrive à les universaliser c'était un peu à l'origine le rêve des premiers créateurs d'Internet par exemple il faut s'est constaté que depuis quelques milliardaires devenus encore plus milliardaires depuis se sont emparés de cette mine d'or parce que qu'est-ce qu'ils font en fait ils nous vendent du rêve ils nous vendent des désirs et de façon illimitée ils viennent flatter aussi peut-être la paresse intrinsèque de l'être humain qui fait que chaque fonction que l'on fait physique mais aussi mentale et bien si on peut le faire faire à autrui pour autant qu'on ait le pouvoir de le faire on le fait bien volontiers et on va toujours plus loin vers cet aboutissement là au point désormais avec finalement la virtualité cette réalité factice artificielle de nous déconnecter totalement du monde physique or comment voulez-vous que les personnes aient conscience de devoir respecter les limites planétaires si parallèlement on se déconnecte du vivant on se déconnecte même du système Terre et que on se transforme tous en adolescent figé devant nos écrans comme l'étaient les créateurs de ces multinationales que j'ai évoquées donc là on a un vrai enjeu social que les états reprennent la main régularisent et c'est possible de le faire sans brimer l'innovation et au contraire pour stimuler l'innovation désormais il faut limiter le pouvoir de ces géants parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils rachètent toutes les start-up pour et du coup on n'a plus de concurrence donc même selon les principes du libéralisme du capitalisme on va désormais à l'encontre on viendra sur cet aspect de l'innovation je voudrais justement dire sur ce qui sous-tendait votre propos ce qui est la distraction en fait c'est un peu le coeur de la question est-ce que on a des géants qui font des promesses qui disent avec l'IA en fait on pourrait résoudre tel ou tel problème il y a un sort de technotinisme qui est au-delà de la costa vous sur ces promesses c'est sur cette distraction est-ce que ça vous évoque je pense que le premier exemple parce que je vous ai des exemples en passé concrets tu m'en suis avec je crois que vous voyez mais j'arrive pas 50 milliards d'investissements dans les renouvelables par les géants du numérique apportés par les technologies en parallèle les mêmes géants du numérique en particulier Microsoft pour ne pas le citer ont annoncé dans des documents qu'on fuite cette semaine par des lanceurs d'alerte gagner 80 milliards avec les énergéticiens fossiles grâce à l'intelligence artificielle et on est toujours en gros dans ces questions-là Google a fait quelque chose assez génial sur Google Maps on peut grâce à l'IA avoir un trajet le plus décarboné possible qui peut être un peu plus long et il y a donc l'option écolo sur Google Maps pour choisir son trajet qui va bien avec ça ils ont fait économiser 3 millions de tonnes de CO2 selon leurs annonces je ne sais pas quelle est la méthodologie mais en tout cas pourquoi pas et c'est beaucoup de CO2 ils ont aussi annoncé avoir grâce à leur thermostat connecté grâce à l'IA fait économiser 7 millions de tonnes de CO2 ce qui est absolument majeur de l'autre côté Google a sorti cette semaine le Pixel 9 c'est ce téléphone-là j'ai un téléphone Google c'est celui d'il y a 2-3 ans celui-là qui a une fonctionnalité qui est assez géniale qui est de dire que maintenant quand on prend des photos et qu'on est 3 et qu'il n'y a personne pour nous aider à prendre la photo ou pire il y a quelqu'un qui n'ose pas lui demander parce qu'en plus de se déconnecter aux gens on se déconnecte maintenant aussi aux autres maintenant on prend une photo à deux la personne prend la photo on revient dans la photo puis on reprend une autre photo et ensuite il y a fait le mélange des deux moi ce qui me chagrine c'est que derrière il y a des gens absolument intelligents mais comme on ne pourrait pas imaginer qui ont passé deux ans de recherche et développement pour inventer un truc dont on servira au final peut-être parce que c'est quand même vachement malin mais sur lequel est-ce qu'ils auraient pas effectivement pu passer plus de temps sur le côté de notre terme c'est à connecter ça apporte quand même moins d'argent sauf pour les rapports environnementaux que ces géants vont publier derrière et ça c'est quelque chose l'intentionnalité c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les promesses de ces géants du numérique qui est Sam Altman dit on va pouvoir résoudre le changement climatique et le cancer moi j'attends qu'il y mette autant d'argent que ce qu'il met sur autre chose sur la table pour pouvoir le faire parce que s'il le faisait pourquoi pas alors peut-être qu'on arriverait à aller jusqu'au mais en tout cas il y a énormément de promesses qui sont effectivement dans la réalité pas du tout vérité donc derrière ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir donc effectivement en tant que représentant aussi de la société civile je vois beaucoup d'associations d'OMG de scientifiques qui utilisent ces technologies-là c'est pas du tout le même pouvoir c'est pas du tout le même argent qu'il y a derrière Sam Altman pour rappel a demandé dans sa dernière levée de fonds à avoir 7000 milliards d'euros c'est-à-dire trois fois le PIB de la France désolé je ne sais pas celui de la Suisse mais ça peut être dans cette ordre de l'Europe donc mettons cet argent-là à disposition effectivement de ces acteurs-là qui peut-être veulent faire quelque chose mais en tout cas l'intention y prononcer la réalisation aujourd'hui je ne sais pas peut-être juste avant la vie d'Adrien Cousinier on reviendra je voulais juste compléter en fait la question qui a été posée parce que c'était par rapport aux politiques est-ce que est-ce que l'État est-ce que les politiques font ce qu'ils doivent faire en Suisse on a une stratégie fédérale numérique mais cette stratégie non seulement ne prend pas en compte l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur la base des analyses de cycle de vie des produits comme ça a été dit mais ils ont une approche technocentrée et réductionniste qui ne prend pas en compte l'ensemble des limites planétaires et ne prend pas en compte non plus les autres risques sociétaux sur la démocratie sur la santé que je développerai tout à l'heure je pense que c'était important de le préciser on peut rester sur l'idée de la régulation de manière un peu large l'ambition avec les shifters c'est de pouvoir continuer à assurer nos besoins fondamentaux dans le respect des limites planétaires quelque chose que vous mettez en avant c'est la planification est-ce que l'IA il y a quand même un peu là la question de l'État aussi le rôle de l'État qui se pose est-ce que l'État pourrait servir de l'IA par exemple pour mieux planifier pour mieux comprendre le mix énergétique pour mieux importer de l'énergie est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire avec l'IA justement alors moi je reste un peu positif sûrement mais dans les grandes lignes de la technologie on en a plein en gros si on s'en prend un coup de recul sur les deux derniers siècles on a toujours plus d'innovation technologique et on a toujours dégradé de plus en plus l'environnement donc en tendance lourde je suis très sûr que l'innovation technologique ne serve à grand chose dans la préservation de l'environnement je trouve qu'il y a un côté très croyant presque religieux dans la technologie c'est pas propre à l'IA mais l'IA vient vraiment concrétiser un peu toutes ces croyances complètement folles sur les filternels enfin pour tous les bêtises qu'on peut entendre ça reste une technologie numérique enfin moi je suis désolé mais pour l'IA je ne vois pas vraiment ce que ça a de rupture à part pour quelques hyper professionnels dans des domaines bien particuliers mais dans l'ensemble on va faire exactement la même chose dans l'IA qu'on a fait toutes les innovations technologiques pour faire la consommation et la production industrielle et la connaissance scientifique et technique qu'on a sur les enjeux environnementaux on l'a pleinement on sait très très bien pourquoi ce qu'on veut faire sur le climat déployer des énergies décarbonées faire la solidité faire du stockage de carbone reforester enfin les pistes on les connaît par cœur il n'y a pas besoin d'avoir de nouvelles découvertes scientifiques fondamentales il n'y a pas des choses qu'on ne saurait pas faire hier et que l'IA va nous amener où on sait faire des choses la vraie question c'est plutôt sur le comportement humain enfin le comportement humain et justement l'usage de toutes ces technologies et là on revient dans l'IA comme dans toutes les technologies c'est-à-dire que c'est l'usage humain qui est bon ou qui est mauvais et on en revient justement peut-être un peu à déconstruire cette croyance complètement folle qu'on a dans la technologie parce qu'à mon avis c'est peut-être ça qui est le plus dangereux et qui vraiment se concrétisent en l'IA donc je dirais que si on regarde l'IA comme une technologie comme les autres il y aura pensé du tout vous êtes croyant ou en l'IA justement vous parliez aussi des comportements humains vous dites qu'il faut distinguer l'aspect humain de la machine ou la machine de son usage en tout cas est-ce que vous pensez que il faudrait en placer peut-être certaines décisions humaines par l'IA qu'elles soient plus efficientes plus rationnelles alors justement je ne suis pas croyant en fait par rapport à la technologie en tant que telle je vois juste sur le terrain que effectivement sur une flotte logistique de 10 camions avec l'IA on arrive à optimiser et puis on n'a que 8 qui font le même travail qui servent les mêmes personnes et puis il y en a 2 moins donc après voilà je dis juste qu'une fois de plus avec l'IA on arrive à faire beaucoup de choses mais si on a 2 camions qui tournent moins mais qu'il y a 14 entreprises en plus qui font d'autres choses évidemment climatiquement c'est pas bon donc l'IA comme toutes les technologies peuvent l'aider et après c'est ce qu'on va en faire je reviens sur le point sur la régulation je pense que effectivement l'état doit prendre son rôle ça c'est clair il y a des bonnes choses à faire mais n'oublions pas quand même que souvent les régulations qui sont mises la dernière qui est sortie au niveau européen la seule chose qu'elle favorise c'est les big tech c'est les GAFAM parce qu'elles doivent profiter parce qu'elles ont les armées d'avocats pour pouvoir payer ce qu'il faut pour pouvoir se mettre en compliance et toutes les petites start-up elles se font à racheter parce qu'elles n'ont plus que ça à faire parce qu'elles n'auront jamais les avocats derrière pour pouvoir assumer la charge bureaucratique qui vient de la réglementation donc en gros l'intention est bonne et on se tire une balle d'ampier complètement alors c'est plutôt est-ce que le politique finalement est impuissant par rapport à ces géants justement pour rebondir pour l'instant il n'est largement pas assez puissant pour redevenir plus puissant il faudrait qu'il modifie qu'il légifère et donc qu'il réglemente maintenant réglementer ça ne veut pas dire forcément imposer à tous tout un tas de surcharges administratives là on a un enjeu pour les états particulièrement c'est de lutter contre l'évasion fiscale de ces géants du veuve et de mettre en place des politiques numériques qui viennent favoriser des petits acteurs par des aides ciblées et ça c'est de la régulation maintenant pour obtenir ça il faudrait encore que les propositions des parlements majoritaires soient composées par des gens qui ont cet objectif là et non pas que les majorités soient composées par des gens qui défendent au contraire les intérêts des gros géants c'est valable pour d'autres domaines d'autres secteurs économiques concernant la neutralité de l'IA ou de la technologie en général c'est une illusion de penser qu'une technologie sera ce qu'on veut bien faire qu'au départ elle serait intrinsèquement neutre et que si on décide d'en faire quelque chose de positif pour l'être humain la nature elle le sera ou au contraire elle serait catastrophique puisque une technologie quand elle apparaît sur le marché c'est déjà un produit fini c'est déjà un service défini qui est le résultat d'une construction par des êtres humains et par quels êtres humains on revient tout le temps à ces mêmes personnes qui sont étrits d'une idéologie ultra-individualiste et qui participe dès à présent et ça s'est creusé énormément depuis Covid au creusement des inégalités sociales à l'échelle mondiale comme au sein des sociétés parce qu'elle participe de cette vision ultra-libérale presque divine où finalement qui s'est réussi à ramasser de la richesse est touchée par le doigt divin et qu'autrui à la fois s'il est pauvre c'est qu'il n'a pas su s'en sortir or on est face à des technologies qui vont remplacer des centaines de millions de personnes d'ici 20 ans et c'est pas moi qui le dis j'entends géopolitique là de l'intelligence artificielle Pascal Boniface par exemple ou bien d'autres spécialistes donc quel va être l'impact à l'échelle mondiale et dans chaque pays de cette érosion dramatique de l'emploi et en particulier des emplois non qualifiés prenons l'exemple d'Amazon Amazon parce que l'état français a voulu que Amazon respecte les mesures Covid en 2020 en France comme un tribunal français a voulu le lui imposer Lezost a dit bon moi je retire mes centres de distribution de la France du coup les camions viendront de Suisse de Belgique d'ailleurs et les milliers de personnes qui travaillaient là et bien ont perdu d'un coup leur travail c'est de ces gens-là dont dépend en qui ils possèdent cette puissance ils ont des centaines de milliards de dollars annuels ils sont plus riches que les états entiers donc si maintenant on ne met pas un stop et qu'on ne comprend pas que la menace sur l'équilibre mondial et puis aussi même au niveau de l'économie une fois que la moitié de l'humanité est pensée aussi depuis 40 ans et que la mondialisation a accéléré on a délocalisé donc c'est les pays du sud qui sont devenus les usines des pays riches mais tous ces emplois aussi vont disparaître et tous ces gens qui n'auront plus d'emplois ils vont faire quoi à la base ? Ils deviendront tous mathématiciens et informaticiens ? Pour faire un à côté Théo vous travaillez sur une sorte de tchat GPT des rapports du GIEF si je comprends bien pour essayer d'égayer un peu ce tableau qui a raison ou a tort en tout cas alarmant ça consiste en quoi ce tchat GPT des rapports du GIEF ? J'ai effectivement la chance de programmer ça en tant qu'informaticien mais je ne suis pas totalement à l'abri non plus parce qu'en pratique déjà aujourd'hui plus de 50% de ce qui est programmé est déjà programmé par une INA et ce n'est pas sûr que je programmerais demain la même manière que je le fais aujourd'hui et donc oui j'ai à ma petite échelle j'ai eu la chance de fabriquer cet outil-là qui est un outil gratuit que tout le monde peut utiliser qui permet d'interroger les rapports du GIEF et d'avoir comme si on avait une climatologue dans sa poche pour répondre à nos questions de façon hyper sourcée et j'ai eu la chance de faire ça avec les scientifiques pour les scientifiques pour les journalistes pour le fact-checking environnemental du coup c'est quelque chose qui est au final très petit qui est genre restreint à ce que ça sait faire et ça sait très bien le faire et donc en faisant ça ce qu'on se rend compte c'est que quand on travaille avec les gens qui produisent le 7ème rapport du GIEF en ce moment ou le nouveau rapport de l'IPES sur la biodiversité ou le programme environnemental de l'ONU c'est des gens qui globalement à un moment font un agrégat de la connaissance scientifique sur les sujets environnementaux entre le rapport 5 et 6 du GIEF on est passé de 25 000 à 66 000 papiers scientifiques qui sont faits par des gens qui sont bénévolement en train de travailler sur le sujet c'est un rythme qui est extrêmement difficile donc en gros avoir là on est en train de réfléchir par exemple quels outils très concrets ils peuvent avoir dans les mains pour se dire si jamais j'ai un algorithme qui me trie déjà par quoi je dois commencer pour actualiser la connaissance scientifique et ensuite moi en tant que scientifique au moins je sais que j'ai déjà commencé par ces 1000 papiers là pour avoir un état des lieux de la connaissance ça c'est extrêmement utile donc on a sur des applications comme ça qui sont en fait pensées c'est ça qui est hyper important pensées avec et surtout pour et par des gens qui eux agissent sur les questions climatiques en fait ça change tout de suite la donne je donne 2-3 autres exemples j'ai la chance de travailler avec l'ONG Bloom l'ONG de Claire Mouvian sur la protection des océans sur laquelle on a créé des algorithmes pour analyser les positions GPS des bateaux de pêche pour savoir déduire quand est-ce qu'ils sont en train de pêcher dans des armes marines protégées dans le monde entier c'est totalement des données publiques donc on peut faire ça c'est pas du tout fait pour ça ces données là mais quand on les utilise et quand on utilise des algorithmes d'IA pour savoir ah bah tiens là le bateau il est en train de faire comme ça alors qu'il est censé faire comme ça tout droit donc on se doute qu'il est en train de pêcher illégalement et ça en fait concrètement c'est tout simple c'est des petits algorithmes d'IA ça a permis de sortir de la donnée permettant de faire des contentieux européens qui a permis de créer la première jurisprudence européenne sur comment on peut prouver que ces bateaux là ils sont combien de temps combien de fois et du coup ça a permis de faire des premières condamnations à cette année grâce à ça un autre exemple il y a une ONG formidable qui s'appelle Climate Trace qui utilise de l'IA pour mesurer les vapotranspiration pour analyser les questions de sécheresse mais aussi surtout la diffusion des fréquences lumineuses quand ça part d'un satellite et que ça revient d'un satellite qui elles dépendent de la quantité de gaz à effet de serre et notamment de méthane ça quand ils ont mis ça en place cette année pour la COP28 ça leur a permis de montrer notamment que certains pays de l'Est de l'Europe trichaient un petit peu sur les émissions de méthane et du coup dans l'inventaire de comptabilité nationale et d'émissions carbone ça a permis un dossier un petit peu de changer les négociations internationales pour dire en fait non les données sont pas justes on a pu mesurer ça grâce notamment à des techniques d'intelligence artificielle et ça c'est typiquement moi c'est les cas qui vont m'intéresser c'est quand la technologie est absolument secondaire par rapport à qui va l'utiliser pourquoi on va l'utiliser je donne un dernier exemple comme ça en une seconde parce que ça c'est typiquement quelque chose qu'on avait mal fait au début dans mon ONG et qu'on a réussi à plus en faire on s'était dit trop bien avec l'intelligence artificielle on a détecté des feux de forêt parce que comme ça genre ça brûle détectons des feux de forêt et puis et on avait fabriqué un algorithme on l'avait mis en licence libre sur internet servez-vous-en communauté d'internet et sauvez les forêts des feux de forêt en fait en pratique personne s'en sert pour trouver qu'il y a des algorithmes complètement obscurs que des informations dans leur garage ont fait qui vont aider à faire ça mais en fait ça se trouve pas on a pu changer la stratégie et se dire mais en fait il faut qu'on aille contacter les pompiers contacter l'état français contacter l'office français de la biodiversité l'office national des forêts et aujourd'hui maintenant après du travail comment on le fait comment on le met en place maintenant c'est en place dans plusieurs départements en France au Chili en Argentine et ça a déjà détecté effectivement de façon précoce et avec une intervention des pompiers immédiates pas mal de feux de forêt et c'est donc la réflexion qui n'est pas tant qui n'est pas du tout une réflexion technologique mais une réflexion de comment potentiellement sur les cas très précis mais surtout avec des gens qui ne sont pas des techniciens comment on arrive à faire des changements ça ne coule plus il y a effectivement plein de cas je pourrais encore si c'est encore pendant des heures mais je vais laisser la peintre peut-être que ceux-là ont réussi à convaincre Adrien Cousinier qui était un petit peu sceptique sur justement la capacité de ces nouveaux outils à faire des choses que les humains ne seraient pas capables de faire est-ce que là ça vous convainc un petit peu quand même ces exemples-là oui 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 comme je disais sur certaines s'il s'entraînait des molécules de chimie ou ou dernièrement j'ai vu sur un chez GPT climat alors je ne sais pas si c'était le tien mais où il y a eu une étude statistique sur je ne sais plus combien de milliers d'utilisateurs et ça fait baisser le climatocéticisme et l'étude était très sérieuse donc enfin comme toutes les technologies il y a des trucs qui sont vachement bien et encore une fois on n'est plus dans les on n'est plus dans les années 50 au début des trembleurieuses où les limites mondiennes n'existaient pas et on est dans un nouveau contexte de réflexion et surtout d'action c'est à dire qu'on ne peut plus faire n'importe quoi n'importe comment et donc à un moment donné il faut bien penser pour le prendre du développement de toutes ces technologies juste pour revenir sur la régulation par les autorités publiques les autorités publiques sont à peu près aussi mauvaises ou aussi enfin aussi bonnes ou aussi mauvaises plutôt que le grand public face aux technologies le niveau de formation c'est un bonheur d'avoir une étude qui comprend un peu les enjeux technologiques mais le niveau de formation des grands élus politiques est à peu près nul et donc leur capacité de prise de décision est à l'image de leur formation c'est à dire à peu près nul donc il y aura enfin on est moi j'ai vraiment l'impression quand une fois qu'on est face à des technologies qui nous dépassent et puis la question qu'on se pose c'est est-ce que c'est une question qui m'a été posée c'est est-ce que l'IA peut remplacer l'être humain c'est un peu bête comme question puisque vu que l'IA est un produit de l'intelligence humaine elle ne peut pas dépasser l'intelligence humaine enfin en termes de réflexion qu'on est thématique la conséquence ne peut pas dépasser la causalité c'est une sorte de réflexion à l'envers qui est un peu bizarre mais ce genre de travers qu'on a sur les technologies est assez répandu il n'y a rien enfin moi je ne vois rien de nouveau vraiment innovateur dans l'IA à part les fous espoirs qu'on est dedans et qui vont être un peu déçu sachant que on n'est plus dans les temps glorieux justement comme disait votre voisin est-ce que malgré le plaisir qu'on peut avoir justement à l'idée malgré les espoirs qu'on peut avoir est-ce que justement à un moment donné il ne faut pas transmettre sans parler d'un moratoire mais trancher voilà sur les usages avoir une autorité qui définit dans quel secteur il faut développer que vous entendez souterré tout à l'heure non mais beaucoup de choses j'ai pas envie de répéter là-dessus mais je pense que déjà on vit dans un monde globalisé donc qu'est-ce qu'on va faire comme oratoire ici en Suisse qui va changer quelque chose on peut commencer à montrer l'exemple avec ce qu'on fait mais voilà il faut que tout le monde joue le jeu et là on est dans un monde où on n'arrivera pas tout seul à faire quelque chose donc est-ce que vous allez parler à la Chine et leur dire maintenant vous arrêtez d'avancer comme vous le faites est-ce que stratégiquement les américains vont le faire non donc la question elle est là c'est pas la technologie c'est pas l'IA le problème c'est de nouveau c'est de suite en avant essayer d'un côté économique de produire plus tout le temps d'un côté stratégique militaire d'avoir toujours cette longueur d'avance etc alors comment changer ça moi j'ai pas du tout la réponse je sais pas si d'autres autour de la table l'ont mais surrégulé ici en croyant que ça va changer quelque chose non à long terme c'est juste qu'on va acheter la technologie ailleurs comment on le fait maintenant avec avec l'énergie finalement ça sert d'acheter de l'énergie qui vient d'Allemagne si c'est ceux qui produisent le CO2 alors super pour nous on en a pas produit ici voilà donc au final je pense que il faut trouver des solutions globales et ça c'est pas facile c'est même perdu justement d'essayer de réussir non non pas du tout mais c'est tout à fait juste il faut absolument trouver une solution des solutions ou plutôt un réseau de pensée à l'échelle internationale on aurait besoin d'une instance internationale déjà liée à la numérisation à ces opportunités et à ces risques à l'échelle internationale un peu comme le GIEC le fait pour les sciences du climat on aurait besoin d'un équivalent concernant l'intelligence artificielle ou plus globalement la numérisation parce qu'elle comporte des risques spécifiques et puis malheureusement on a maintenant et ça c'est un grand grand conseil c'est Uval Noah Harari le fameux historien qui le disait bien on est désormais arrivé au stade où on est capable par la fusion de la high-tech numérique et de la biotech manipulation de la génétique on est déjà capable de créer des cyborgs et donc ça pose aussi tout un tas de nouvelles questions éthiques qu'il faut absolument anticiper est-ce que parce qu'on peut faire quelque chose on doit le faire on est face à une rupture au même titre qu'on l'a été au moment où on a créé la bombe nucléaire et en plus ces risques se cumulent donc on est dans le dépassement des limites planétaires on a ces risques-là qui arrivent maintenant liés à la numérisation accélérée aux mains de géants économiques qui génèrent beaucoup d'inégalités sociales et par là-dessus on nous dit que pour financer la numérisation accélérée il nous faut des centrales nucléaires donc on renforce le risque nucléaire par-dessus donc une fois qu'on a pris un peu de recul tant géographiquement que dans le temps on se dit stop on a besoin à l'échelle de l'humanité de sérieusement réfléchir et pourquoi pas utiliser des IA pour nous aider à réfléchir si elles sont bien programmées mais il faut le faire et il faut le faire à l'échelle internationale mais une politique internationale je le sais bien par rapport à la politique climatique pour qu'ils existaient soit arrivés les accords de Paris qui malheureusement ne sont pas respectés et sont dépassés mais ils ont le mérite d'avoir réussi à amener plus de 130 pays à se mettre d'accord à un moment donné pour un objectif commun il faut faire la même chose pour les risques qu'on évoque quelles sont les opportunités pour l'économie pour favoriser les start-up de quelle technologie on a besoin qui peut nous aider et quelles sont celles qui sont plutôt une perte de temps une perte d'énergie et ils nous feront aller encore plus loin dans les passions des limites planétaires chaque pays chaque état souverain et qui a donc des devoirs vis-à-vis de ses concitoyens les concitoyens a le devoir de faire cette réflexion aller lire la stratégie fédérale numérique et vous verrez qu'il n'y a pas ces réflexions on nous parle des opportunités tant mieux mais où est la conscience de la maîtrise des risques à venir c'est aussi ça l'intelligence humaine être capable de se projeter et bien pour l'instant chez les décideurs les grands décideurs tant économiques que politiques il n'y a pas ça Théo vous parlez depuis la France nous ici on parle depuis la Suisse est-ce que ce ne serait pas une copine justement d'avoir une sorte d'institution internationale sur l'IA est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit d'avoir un organe de régulation internationale comme on en a actuellement dans d'autres domaines il y a des tentatives je ne sais pas pour une fois je trouve que ce n'est pas si mal par exemple ce qui a été fait par l'Union Européenne avec l'IA Act en pratique il y a une question bureaucratique qui est très juste qui n'est pas toujours facile à voir mais ça pose quand même les bonnes questions ça permet quand même de s'asseoir pour la première fois sur la table la RGPD c'était horrible d'un point de vue bureaucratique mais en termes de protection des données en pratique moi professionnellement je ne fais plus du tout la même chose qu'avant qu'il y a déjà été et avant en vrai je faisais n'importe quoi avec les données des gens enfin j'étais capable d'aspirer sur les réseaux sociaux parce que c'était complètement ouvert un peu tout et n'importe quoi et je savais prédire plein de choses juste depuis mon ordinateur et c'est une très bonne chose que ça existe maintenant et qu'on ne puisse plus faire ça et donc il y a effectivement des travaux qui sont pas totalement débiles sur la régulation qui rajoute une couche bureaucratique et qui commence à arriver mais effectivement je suis assez pessimiste sur le fait que ça doit être globalisé déjà au niveau européen c'est déjà très compliqué mais en fait en pratique ça ne suffit pas du tout moi j'aime bien par contre l'appuyer sur les conséquences de ce que ça veut quelles sont les autres régulations sur lesquelles il y a un impact parce que l'IA étant au final une technologie permettant de faire des choses c'est sur ces choses là et sur les usages que je me pose des questions et je donne un exemple sur la désinformation climatique aujourd'hui le changement climatique étant reconnu comme un risque systémique et la désinformation aussi la désinformation climatique est reconnue comme un risque systémique par l'Union Européenne et donc par l'enforcement du DSA qui est donc la régulation des plateformes le Digital Services Act qui a été créé par Thierry Breton qui s'est remercié hier au passage et qui pour le but est quelque chose d'assez fabuleux parce que c'est le seul pouvoir régulatoire qu'on a qui est effectivement capable de dire à Elon Musk non mais là tu déconnes je vais arrêter des conneries tu vas arrêter de mettre des fake news de Kamala Harris qui en est bien communistes et donc ça en gros un des sujets sur lesquels je travaille c'est de me dire peut-être que on ne pourra pas faire grand chose sur la régulation du LIA mais par contre il y a déjà ça c'est une régulation qui existe sur laquelle on peut faire quelque chose et on peut pour le coup moi je me sers de LIA pour détecter des contentieux sur la désinformation climatique dans les médias qui nous permettent de faire des renforcements du DSA donc en touchant au final à l'ensemble de ces questions là il y a quand même d'autres régulations sur les plateformes sur le numérique qui au global permettent d'un coup faire avancer les choses mais en organe global je rêverais de ce GIEC de LIA de quelque chose qui a un peu plus de pouvoir mais on peut quand même s'appuyer sur certains contre-pouvoirs pour quand même faire avancer un peu le jeu public il va falloir juste votre réaction sur enfin lui une question plutôt sur la régulation en Suisse qu'est-ce que vous avez senti au cours de ces dernières années de ces dernières décennies peut-être qu'il y avait un peu plus justement de régulation est-ce que ça impacte les entrepreneurs dans leurs démarches comment ça a évolué ces dix dernières années justement alors comme ça vient d'être évoqué effectivement pour la protection des données il y a plus de choses qui doivent être mises en place documentées etc après il y a aussi des choses pour les utilisateurs ces petites bannières qui disent est-ce que vous voulez les cookies ou pas et tout le monde qui oui c'est toutes les choses en fait il y a toujours des bonnes intentions ça peut résoudre certains problèmes mais fondamentalement voilà pour les entreprises je pense que les grosses vont continuer de faire un peu n'importe quoi avec nos données les gars-femmes comme elles l'ont toujours fait elles arriveront à s'en sortir et les petites vont essayer de se mettre à jour et de suivre les règles parce qu'eux ils ne peuvent pas se permettre de ne pas les suivre maintenant au niveau de la régulation vis-à-vis de l'IA ou de la technologie en tout cas qui me concerne là non c'est pas du tout il n'y a rien en fait maintenant en place à part au niveau européen mais en Suisse on est encore en train d'essayer de comprendre ce qu'il faut faire pour le faire correctement et éviter justement le côté bureaucratique ce que je trouve bien mais à voir qu'est-ce qui sort de ça je pense effectivement qu'il faudra se concerter à un niveau plus large que la Suisse pour le faire et qu'il faut le bien et que ça ait vraiment un impact qui soit utile pour la population aussi je fais un peu une question vous m'étiez réservée la question à un million de francs on sait que les gens de la tech sont pour parler d'un contexte encore plus large de contexte économique on sait que les gens de la tech sont structurellement contraints de générer du conflit pour survivre dans un marché compétitif et d'approcher leur capital ce qui exerce naturellement et presque mécaniquement une pression environnementale je trouve que ces gens de la tech là il y a presque un rapport mécanique justement d'un impact environnemental le problème au fond est-ce que c'est pas le capitalisme ce grand mot un peu fourre-tout sur lequel on aime bien s'acharner les derniers temps peut-être à tort peut-être à raison je sais pas qui m'a répondu à ça mais est-ce qu'il y a des problèmes alors en une phrase vu que j'ai le micro je me permets alors sans le capitalisme on n'en serait pas où on en est maintenant ça c'est sûr avec le capitalisme on en est là où on est maintenant voilà il faut choisir alors je suis complète volontiers ben finalement il y a il y a deux choses clairement le capitalisme c'est l'idée que on peut créer indéfiniment de la richesse en basant sur la loi de l'offre économique et puis du coup clairement ça match part dans dans la réalité du monde fini que les limites planétaires nous rappellent ça c'est une première chose après ce qu'il faut aussi relever c'est que l'opposé idéologique du capitalisme ça a été longtemps communisme et tant l'un que l'autre en fait sont des idéologies anthropocentrées qui externalisaient en fait l'impact des activités humaines et en particulier les productivistes sur l'environnement et donc l'une comme l'autre on aboutissait à une destruction importante de l'environnement et ce dont on a besoin pour comprendre les limites planétaires c'est sortir de cet anthropocentrisme et ça annonce d'aller vers du bio-centrisme se rappeler qu'en tant qu'être humain on est avant tout un être biologique un animal dépendant et interdépendant de son environnement des autres êtres vivants de la diversité et des composants du système Terre cette question qu'on se pose ce soir intelligence artificielle et climat solution ou distraction est-ce que justement elle ne va pas s'inscrire dans un cadre économique plus large la question notamment du modèle capitaliste est-ce que les shifters ont une position là-dessus sur le contexte économique plus large d'un peu plus sur le cadre des régimes politiques des différents pays en termes d'émissions carbone la Chine a de très très bonnes émissions carbone en ce moment l'URSS à l'époque du communisme avec de très très d'émissions carbone la ville environnementale tout à fait déplorable donc à un moment donné la problématique n'est pas vraiment l'origine politique qu'on a la problématique c'est tout simplement la production industrielle enfin voilà c'est la quantité il faut quantifier les choses que soient plénifiées ou que soient laissées au libéralisme et au libéralisme individuel ne change pas grand chose au fond un gramme de CO2 qui s'échappe dans l'atmosphère reste un gramme de CO2 quelle que soit la couleur politique d'être humain donc pour moi c'est vrai que je ne vois pas vraiment et puis pour moi il y a aussi la problématique qu'on débat assez peu que nous a rappelé Stéphane c'est qu'on est dans un monde de compétition intrinsèquement c'est à dire que d'un point de vue physique vous avez une dégave fondamentale de la physique c'est la consommation de l'énergie c'est toi qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit qu'on peut en gros ne se perd ne se perd tout ce qu'on sort et du coup la quantité d'énergie que vous avez dans un grand moment donné est finie et du coup s'il y en a qui nous prennent cette énergie ça va mettre les autres sous contrainte comme si vous n'avez pas d'énergie vous ne faites rien dès que vous êtes sous contrainte énergétique donc les lois de la physique nous disent qu'il y a quand même une très très forte compétition que disent dans l'univers il y a aussi d'entraide mais il y a une très très forte compétition donc ça c'est c'est un peu en dehors du débat capitaliste et de l'escomunisme c'est que on est tout soumis au modèle de la physique et moi j'ai envie de dire qu'on a souvent tendance à essayer de se pour en parler de notre centrisme on a souvent tendance à essayer de conceptualiser les choses d'après nos concepts purement humains donc le capitalisme etc malheureusement il est quand même quand même assez probable vu l'accélération de l'âge politique en cours que ce soit les lois de la nature qui se rappellent que c'est pas le petit réglou et je dis malheureusement parce que les trois choses qui limitent la nature c'est la guerre la famine et l'équilibre qui sont des choses pas du tout agréables enfin je pense qu'il faut sortir un peu de ce débat en très concentré sur est-ce que c'est nos régimes politiques qui décident il faut avoir un peu plus de vision quantitatif des choses assez basique en fait et puis se rappeler que de toute façon à un moment infini les lois de la nature ça coûte toujours que ce soit grave ou désagréable oui je veux comment préciser parce que ce que ce que vous dites Adrien ben c'est comme je viens de le dire effectivement il faut prendre conscience de sortir cet anthropocentrisme mais ce qui est assez intéressant c'est que la façon dont vous me présentez est un peu le résultat d'une réflexion anthropocentrée je m'explique parce que expliquer les lois qui régissent la nature et les relations entre le monde vivant et le monde naturel presque exclusivement par la compétition c'est déjà un biais cognitif en fait qui nous est hérité historiquement par l'idéologie positiviste et qui a abouti justement à cette idée et que la compétition entre personnes est naturelle or au sein du vivant l'entraide et la symbiose est au moins aussi importante que la compétition et puis ensuite l'être humain et bien oui est un animal avec les mêmes dépendances les mêmes besoins fondamentaux que les autres mais par contre on a cette faculté d'imaginer et de penser qui nous distingue qui ne veut pas nous faire penser que pour autant on peut se croire permis de faire n'importe quoi avec notre planète mais qui fait qu'on a une conscience et donc là il y a quand même cette question de la conscience c'est d'identifier l'impact de mes actions de mes actes sur autrui est-ce qu'ils sont positifs ou est-ce qu'ils sont négatifs et ça c'est aussi par l'éducation qu'on y arrive donc il ne faudrait quand même pas l'oublier non plus Est-ce que peut-être Théo est-ce que la question de l'éducation justement est-ce qu'on peut imaginer quand on éduque comment cette génération et la suivante et la suivante et la suivante on arrivera à un produit humain qui utiliseront lié à vos messieurs et qui arrêteront d'en faire un désusage une distraction justement ce qu'on peut oui et ce qu'on va le faire je ne sais pas mais je pense un excellent exemple quand on rentre en tant que bénévole dans l'ONG que je co-préside on signe une charte dans le premier terme et je ne créerai pas quelque chose que je ne voudrais pas que ma maman utilise c'est hyper simple si jamais les géants de numérique la signaient on aurait fini le problème et franchement dès que je me pose la question sur la conception de ce que je vais faire ça marche toujours il faut tout de suite d'arrêter de faire un peu n'importe quoi donc oui l'éducation est un vrai sujet qui pourrait régler une grande partie de ce problème là et je pense qu'un des enjeux que tu travailles aussi beaucoup c'est comment faire monter cette conscience là sur les sujets du numérique sur ce que c'est capable de faire parce que là on disait une des questions qui était mentionnée au début c'était est-ce qu'on peut tout arrêter est-ce qu'on peut en fait non c'est pas possible il parle de l'IA il y en a littéralement partout il y en a dans les bus pour décider de leur trajet il y en a dans les prix des supermarchés pour savoir à quel prix on va les mettre il y en a sur tous les logiciels de réservation sur les téléphones sur les voitures et c'est pas c'est pour ça que ça existe depuis 70 ans c'est pas un sujet de maintenant et ça en fait en pratique les gens ne savent pas que je ne veux pas utiliser cher GPT pour faire une recherche que j'aurais pu faire quand on utilise Google quand on a des pubs qui s'affichent quand on choisit un film sur Netflix Netflix c'est assez hallucinant parce que les images sont choisies la taille des images est choisie c'est pas que les films qui nous sont recommandés c'est absolument chaque mot même les descriptions sont différentes en fonction de qui on est et donc le l'IA il y en a déjà partout donc déjà rien que d'avoir confiance de ça et d'éduquer effectivement que c'est déjà là que ça fait déjà aussi avancer un peu les choses et je reviens peut-être juste sur la question du capitalisme en une seconde je ne sais pas si le sujet c'est ça et non moins de plus ce qui effectivement pour moi est le vrai sujet c'est le pouvoir et la concentration du pouvoir qui du coup émanent de cette question de capital qui pouvoir qui est tel aujourd'hui que justement ils peuvent se permettre de changer justement le système économique et j'ai donné juste un exemple là-dessus Samatman dit j'aimerais faire en sorte que demain comme on va peut-être détruire des emplois je vais donner un universal basic slash off compute plutôt que de donner un revenu universel il dit j'aimerais que tout le monde puisse avoir accès à un petit coup de chat GPT pour se sortir un peu les doigts des fesses et aller créer son entreprise et ça c'est quelque chose qui est partagé par tous les géants du numérique Mustapha Souleyman qui a créé DeepMind qui est fantastique comme entreprise dans l'IA qui fait le truc monstrueux dans la recherche médicale dans la science climatique aussi lui maintenant il est directeur de l'IA chez le ProSoft et il dit moi le sujet qui m'intéresse c'est pas tant une IA consciente etc c'est quand est-ce que je vais pouvoir donner 1000 euros à une IA et qu'elle arrive à fabriquer une start-up qui fait qui est Valoriser un IA donc une licorne juste toute seule et donc on se dit ça pour moi c'est le test de Turing du 21ème siècle quand est-ce qu'on va avoir fait suffisamment le vu de cette technologie là pour réussir à créer au moins des entreprises à un seul employé qui arrive à être tout à fait pérenne et être très très riche voire une entreprise sans employé qui arrive à faire beaucoup de richesses et donc au final la question pour moi de se dire est-ce que c'est le capitalisme ou pas le problème je sais même pas si c'est pas une question du 20ème siècle qu'il faut se poser différemment au 19ème siècle parce qu'en fait le système économique de demain par l'IA va être différent en fait comment une petite précision parce que c'est clair globalement je l'ai dit tout à l'heure c'était relevé capitalisme communiste tant qu'on est dans un système industriel productiviste on va aller vers le dépassement des limites planétaires après il est vrai que dans une démocratie occidentale comme nous sommes en Suisse et bien là clairement les positions politiques des différents groupes entre la gauche et la droite puisque le parti du centre fait partie de la droite quand il s'agit de ce genre de décision il est diamétralement opposé donc il faudrait quand même pas non plus penser qu'il n'y a pas un enjeu politique dans les choix politiques quant à savoir si on veut par exemple récupérer quand même à bon lieu des ressources financières liées à cette évasion fiscale de ces géants multimilliardaires pour financer l'éducation dont on a besoin des programmes numériques spécifiques dont on a besoin ou d'impulsions spécifiques pour encourager les start-up etc. tout ça ça coûte de l'argent c'est dans le programme politique en Suisse formation recherche et innovation et bien il a été réduit cette année par cette majorité au nom des milliards qui ont été donnés à des acteurs économiques comme le Covid par exemple le secteur de l'aviation sans contrepartie ainsi que que l'investissement dans l'armée donc c'est pas que où on envisage de construire de nouvelles centrales nucléaires qui si elles devaient être prêtes seraient prêtes dans 40 ans donc c'est maintenant on a besoin de plus de l'énergie c'est pas dans 40 ans sans parler des risques liés au nucléaire on est aussi dans une limite planétaire avec le nucléaire les déchets nucléaires font partie de la limite planétaire de pollution donc là les décisions politiques des différents groupes elles sont diamètrement opposées à gauche on va défendre les intérêts collectifs et on va défendre l'idée que l'État doit pouvoir avoir les moyens d'assurer les objectifs sociétés fondamentaux santé éducation bon fonctionnement de l'économie information et évidemment processus démocratique et puis à l'inverse si on va trop loin dans l'idéologie de droite et bien on aboutit à ce qui vient d'être décrit parce que c'est l'idéologie qui domine à Silicon Valley dans cet ultra individualisme ultra encore de libertarien on voit et quelle mousse que ça donne d'autant plus quand ils ont vraiment des problèmes psychologiques donc voilà il y a vraiment le choix politique il est déterminant aussi parce que avec la désinformation qui utilise la désinformation le mieux dans les démocraties occidentales actuellement c'est les partis d'extrême droite ils ont les moyens parce qu'ils sont notamment défendus par des minardaires y compris en Suisse de lâcher des centaines de trolls des armées de trolls des intelligences artificielles qui vont diffuser des informations et des lignes scientifiques climato-scepticisme etc. donc en tant que climatologue je vis choisi mon camp mais il est aussi vrai qu'on pourrait larguer des centaines d'IA amis qui diffuseraient plutôt des messages positifs et des solutions à l'humanité mais pour que ce soit le cas il faut répartir mieux les ressources qu'il s'agisse des capitalistes d'Asie comme Valais ou des Chinois communistes je pense que malheureusement on ne va pas répondre à ça ce soir il est 21h15 je proposais justement d'être déjà merci à vous peut-être d'ouvrir au public savoir si il y a des questions des interrogations des commentaires même sur la présentation et la discussion je vois une question là le siècle plus vert bonjour merci au panel et à l'animateur cette salle est consciente des questions qui se posent le panel en tout premier il s'y connait les gens autour de nous se battent pour leur survie quand c'est loin de nous se battent pour leur vie quotidienne quand c'est dans nos régions ils utilisent et ils nourrissent les GAFAM sans se poser autant de questions ils utilisent ils commandent sur Amazon ils ont des téléphones on a tous des téléphones etc. ils utilisent les politiques se battent souvent pour leur réélection les gens et les politiques connaissent peu les lois de la physique les limites de la physique les contraintes et les tendances climatiques et encore moins l'IA et on y mérite plus globalement en fait quelle est l'approche sociologique possible aidée ou pas par l'IA quelle est l'approche sociologique pour que les gens les personnes dans nos pays dans le monde mais dans nos pays d'abord pour commencer comprennent le problème comprennent qu'il y a un changement sociologique énorme où il faut changer notre mode de consommation accepter que le monde la marche du monde telle qu'elle a été décrite elle doit changer parce qu'aujourd'hui ça continue à monter et il n'y a aucune réunion internationale parce que quand on parle de vous avez parlé de gouvernance ou d'organisation ça n'a pas apporté grand chose quand on regarde les courbes d'émissions de gaz à effet de serre et puis les grandes COP zéro inflexion vous la connaissez cette courbe zéro inflexion de l'acte des gaz à effet de serre sauf quand il y a le COVID oui inflexion donc quand il y a des gros phénomènes qui ne sont pas créés par les hommes enfin en tout cas pas contrôlés par les hommes donc la question c'est sociologique c'est de dire on revient aux hommes et aux femmes comment faire en sorte qu'ils aient conscience qu'ils comprennent les choses que vous comprenez qu'on comprend un peu mais comment partager ça la pédagogie vous l'avez dit pédagogie éducation mais ça suffit pas parce que c'est pas pour un ou deux générations ou trois générations c'est pour c'est pour maintenant donc est-ce que sociologie approche sociologie approche éducative aidée par l'IA est-ce que vous avez des idées ? on a un sociologue qui aimerait répondre à cette question la question des comportements finalement comment changer les comportements sociologue ah il marche merci merci je suis pas sociologue je suis climatologue j'ai été conseillère national je le suis plus donc je parle pas ici il y a des buts d'influence ou quoi que ce soit mais avant d'être climatologue j'ai été géographe et historienne j'ai enseigné ces disciplines à l'école et c'est vrai que ces disciplines là sont des disciplines qu'on dit interdisciplinaires et justement il y a cette approche systémique qui en fait partie et qui fait que ça permet d'aborder les différentes étapes pour une conscientisation si vous voulez de ces enjeux mais c'est vrai que ça se fait sur le long terme ces enjeux éducatifs et que malheureusement on a perdu 20 bonnes années si c'est plus pour mettre en place les infrastructures qu'on a évoquées et aussi parce que malheureusement les inégalités aussi dans la captation du pouvoir sur les régions politiques d'ailleurs au niveau mondial ont fait que voilà il y a le pouvoir des grands groupes qu'ils soient étatiques ou des multinationales privées qui ont bloqué aussi ces processus et qui d'ailleurs par la désinformation continuent de les bloquer donc c'est bien pour ça qu'on a maintenant j'ai envie de dire désespérément besoin de tenter quand même de mieux réguler cette désinformation et là l'intelligence artificielle pourrait nous aider parce que puisqu'il faudrait aller très vite et rattraper ces 20 ans les outils existeraient mais encore faudrait-il réussir à les mettre en place pour une meilleure notamment identique mais ça a été dit Théo a évoqué justement cette capacité de bloquer une désinformation par exemple donc tout ça mais plein d'autres choses encore je ne sais pas si ça parle aussi à mes collègues de la table ronde je crois que Théo a sûrement en train d'entendre est-ce que si on parle de changer de comportement en tout cas le numérique c'est quelque chose qui arrive bien à faire changer les comportements il suffit de regarder comment y compris dans la rue en regardant mon téléphone plutôt que de regarder et de parler aux gens autour de moi est-ce que ça pourrait être utilisé pour ça j'en ai aucune idée mais en tout cas il y a quand même des forces permettant de faire changer les comportements qui ne sont pas sociales est-ce qu'il y a d'autres endroits sur lesquels agir en tant que société en tout cas moi sur l'IA en dehors des questions genre est-ce qu'il faut rien faire ou réguler il y a plein de choses au milieu que je trouve intéressant pour travailler sur différentes strates de société par exemple j'ai beaucoup milité pour l'intégration dans les représentants des salariés dans les entreprises qui est des gens qui soient dédiés et formés à l'IA pour pouvoir comprendre ces enjeux-là et sans forcément se dire que tout le monde a compris mais en tout cas il y a vraiment quelqu'un qui est représentant des salariés qui peut pouvoir défendre ces professionnels parce qu'il a compris il y a pas mal de questions économiques qui font pas mal faire de choses par exemple aujourd'hui il n'y a pas d'éco-conditionnalité sur beaucoup de financements qui sont attribués financements publics financements privés qui sont attribués aux acteurs économiques éco-conditionnalités que ce soit tout court ou sur l'IA par exemple aujourd'hui travailler créer une start-up dans l'intelligence artificielle on peut absolument lever des fonds sans complètement ne s'en dire j'ai mesuré l'impact que ça va avoir j'ai essayé de travailler un impact social un impact environnemental et on peut tout à fait lever des fonds sinon je n'ai aucune idée sur la partie sociologique globale mais pour le coup il y a quand même plein de portes d'action hyper intéressantes qui vont agir sur différents niveaux sociaux qui ne sont pas que la régulation ou l'innovation sur la consultisation il y a deux trucs qui ont très bien marché en France en tout cas sur la formation climatique c'était le grenelle de l'environnement sous Sarko et puis le convention citoyenne pour le climat alors après puisque ça a donné au niveau des décidures politiques ou en tout cas en termes de conscientisation grand public c'était une réussite tout à fait exceptionnelle c'est à dire qu'à chaque fois on a eu plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes qui ne connaissaient rien qui envisageaient beaucoup les choses sur les enjeux politiques etc et puis on les a formées éduquées à la réalité physique et ce qui en est sorti là c'est à dire qu'il y a une proposition citoyenne qui s'est sorti là ils étaient très très ambitieuses qui s'est professionnel du climat depuis 15 ans parfaitement au courant des enjeux je n'aurais même pas osé sortir ce qu'ils ont ce qu'ils ont sorti donc il y a des solutions qui existent pour conscientiser en tout cas d'un point de vue individuel c'est la formation il faut former les gens les former les former les former parce que l'apprentissage c'est ce qu'il y a pour le climat ils avaient ils ont eu le droit pendant je crois que c'était c'était peut-être six semaines ils avaient tout le monde spécialiste français il y en a quelques-uns donc est-ce qu'on peut déployer ce genre de formation à tout le monde après je ne sais pas si il y a une question de mon lien mais en tout cas c'est possible et ça marche ça c'est sûr et puis après la deuxième chose d'un peu plus sociétale c'est qu'on est on est des êtres grégaires où on copie nos voisins donc il y a toujours cet espoir de se dire qu'à un moment donné si on va arriver au minimum sociétal qui fait que les bonnes pratiques vont prendre pas et se diffuser un peu un peu toute seule alors là je ne suis pas du tout en tout cas si on est sur la formation individuelle sur la reproduction sociétale des habitudes mais ça existe donc voilà c'est deux choses sur lesquelles lui en tout cas il y a du boulot ah vous avez déjà le micro super oui moi j'avais juste quelques commentaires puis du coup peut-être des pistes de réflexion qui n'ont pas forcément été souvent abordées déjà il y en a une c'est sur la question du business parce que c'est aussi ça c'est une question c'est développé pour ça aussi la finalité c'est ça mais j'ai suivi je ne sais plus un journaliste qui avait étudié un peu qui a écrit un livre depuis longtemps sur le suivi d'un like il avait analysé un peu ce que ça représentait et il avait amené la comment dire l'impact en termes de consommation d'énergie matériel en termes de métaux de l'IA et du coup j'ai reçu sur la rentabilité parce que évidemment le business est tout très rentable et ça avait montré à quel point c'était quand même aussi une sorte de bulles un peu comme on a eu des bulles de start-up dans le passé et que pour l'instant en fait c'est une technologie qui n'est pas du tout rentable puisqu'elle consomme de plus en plus d'énergie de plus en plus de métaux et d'infrastructures parce qu'il faut construire des landes datacenters avec des cartes graphiques produites par redvidia principalement et qui coûtent très très cher et qui consomment beaucoup de métaux et pour l'instant il avait sorti un chiffre alors je ne sais pas si c'est vraiment sourcé sourcé mais il faudrait que par exemple des GAFARM comme Microsoft augmente de 70% leur croissance par an pour compenser les coûts d'infrastructures qui vous... ça s'était posé un peu déjà sur le stack et pendant l'environnement on déjà pose la question de pourquoi on fait ça enfin est-ce qu'on peut se le permettre d'un point de vue économique après j'ai un... je m'étais du coup questionné sur l'innovation notamment les statuels et tout ça on fait de l'innovation donc c'est bien pour faire l'économie etc mais du coup la question de la finalité vous l'avez bien posée c'est pourquoi on innove est-ce qu'on innove pour faire de l'argent ou est-ce qu'on innove pour avoir un rôle social donc du coup le côté sociologique un rôle social environnemental on peut bien être dans la main trop concentré mais aussi il faut bien être l'un dans l'avenir qui est du coup lié à ce que... donc ça c'est des questions seulement essentielles et au niveau du cadre légal aujourd'hui pour interpréter peut-être les questions c'est le rôle de l'entrepreneur le rôle social de l'entrepreneur est-ce qu'il se joue là sur cette question de l'IA est-ce que plusieurs gens ne rentrent plus jamais ce que j'en ai dit c'est que les entrepreneurs endossent leur rôle social c'est des objectifs quand on est le monde d'une entreprise il y a des objectifs parce que c'est vraiment ce qu'on apportera en plus pour régler ces problèmes dont on parle on est en clé de nouveau je pense que le point qui est extrêmement juste et merci d'avoir ajouté c'est sur les limites à tout ça on a parlé un petit peu de limites planétaires et notamment de quantité de ressources potentielles pour pouvoir aller au bout de limites énergétiques sur lesquelles en pratique c'est pas non plus pleine barre de toute façon malgré la bonne volonté de se dire que ça bloquera il y a effectivement deux grandes limites qui ont été mentionnées la limite sur la quantité de données c'est que de toute façon malgré les forfaits open data autant qu'on veut en pratique aujourd'hui il n'y a pas tant de données que ça disponible sur internet suffisant pour pouvoir passer 50 000 fois à l'échelle ces algorithmes-là pour qu'ils soient beaucoup plus puissants donc ça veut aussi dire que la deuxième limite est encore plus importante c'est la limite économique quand est-ce que ces acteurs économiques qui travaillent dans l'IA retrouvent leur argent en tout cas c'est pas du tout le cas aujourd'hui et c'est assez hallucinant le prix que ça coûte de faire tourner ces algorithmes-là pour travailler avec l'agence de la transition écologique en France on s'était posé la question de ce qu'il fallait qu'ils soient eux-mêmes en maîtrise sur leur propre serveur de l'IA permettant de faire des travaux d'ingénierie sur les questions climatiques l'équivalent d'un job GPT en interne qu'ils auraient maîtrisé et pas être dépendants et on s'est rendu compte qu'en pratique ça leur coûterait 200 000 euros par an que de posséder leur rêve eux-mêmes leur serveur alors que quand ils le faisaient juste en allant utiliser les services de quelqu'un d'autre ça allait leur coûter peut-être 200 euros par an et en fait cette marge-là entre le coût réel de l'IA qui est de cet ordre de grandeur de potentiellement des centaines de milliers d'euros pour une organisation de taille normale versus le prix qu'on paye vraiment dans 100 euros ça veut effectivement dire qu'aujourd'hui tous les acteurs numériques fonctionnent complètement à perte infusés à l'argent de cet investissement qui est basé sur le rêve d'une société sur laquelle on peut abdre et qui en fait à un moment va forcément péter d'une certaine manière et en plus de ça on mélange des arrières qui a dit ça a effectivement une certaine hype et la plupart de gens ne retrouvent pas aujourd'hui totalement leur soupe sur ah moi aussi je veux mettre de l'IA partout dans mon entreprise et puis comme ça ça va tout régler en pratique il faut quand même avoir effectivement déjà une connaissance technique du sujet et pas le prendre comme une opportunité comme l'autre et puis après avoir un vrai c'est là qu'on retrouve en fait le rôle de l'entrepreneur aussi c'est de se dire comment c'est pas juste saisir l'opportunité mais faire quelque chose qui est pérenne et arriver à faire quelque chose qui dure dans le temps et en fait quand on se pose ces questions là tout de suite on se rend compte à part si on a la chance d'être infusé à énormément d'argent et dans lequel on sait pas trop ce que ça va pousser après c'est quand même vachement dangereux de faire tenir une entreprise sur qui perdent autant d'argent et ça forcément à un moment il y a un truc qui va péter je suis pas sûr que ça soit avec nous qui vont péter je vais te demander là-dessus est-ce que comme vous êtes proche aussi des entreprises est-ce que c'est un conseil de partager cette infusion à faire justement dans l'IA ou est-ce qu'il y a quand même des rendements de matériel bon et de CISA bon bah déjà une fois de plus il y a IA et IA je veux dire là on parle d'IA des grandes entreprises qui essaient de bouffer le marché et qui dumpent les prix à fond pour s'imposer donc c'est juste une stratégie commerciale qui n'a rien à voir avec l'IA au final et de toute façon elles vont s'y retrouver ou elles vont couler ou elles vont se faire racheter parmi c'est l'évolution économique au début ils essayent tous d'entrer sur le marché comme ça donc voilà si on veut justement venir sur le monde économique et puis leur dire ce qu'il faut faire il faut qu'on change le direct du jeu voilà après justement pour l'IA qui me concerne moins c'est l'IA qui justement tourne au local dans les entreprises ici avec les données qui sont protégées qui sont pas du tout énergologues comme tu l'as dit ça peut tourner sur des très petits devices et plus que ça là on parle d'IA ce que vous avez dans la tête c'est les IA qui font tout c'est les IA génératifs comme chat GPT vous lui posez une question il peut répondre sur tout mais ce qu'on essaie de faire avec l'IA c'est de spécialiser plus on spécialise plus l'IA peut être rapide et en fait tu divises la consommation par des millions et des millions parce qu'en fait elle peut faire très très bien quelque chose de spécialisé avec une consommation ridicule et ça en fait c'est le développement industriel de l'IA c'est qu'au début on en investit beaucoup on fait beaucoup de choses c'est totalement inefficient mais ensuite on compte un truc des cas d'usage qui fonctionnent on les fait fonctionner sur des puces qui ne consomment que l'âme et puis derrière on a par exemple des applications comme dans la médecine où on ben voilà quand je parle de changement de paradigme je veux dire on peut voir ça comme on veut mais vous verrez que dans X années plus personne ne voudra revenir en arrière par rapport à ce qui a été sorti avec l'IA parce qu'on arrive à détecter une maladie tellement précocement qu'en fait certaines maladies ne seront même plus dans l'inconscient de la société parce qu'on les aura détectées tellement tôt qu'elles n'existeront plus et ça ça change tout parce que la société pourra en bénéficier et surtout on parle de coûts d'économie de choses comme ça ça va aussi réduire énormément cette pression là là je parle du médical parce que je le connais un peu vu qu'on a des projets là-dessus mais j'ose espérer qu'on arrivera aussi à faire des choses similaires pour l'environnement sur ce point là et effectivement non seulement notre système économique est pas prêt notre système protectif est pas prêt et notre système social en particulier les assurances chômage ne sont pas conçues pour avoir une telle masse en cycle de temps de salariés sans emploi donc après on peut imaginer que dans un pays comme la Suisse qui bien que la partition des richesses soit très inégale en Suisse mais enfin on est globalement quand même un pays riche avec passablement d'infrastructures donc on peut imaginer que disons j'espère d'ailleurs que ça va pas aboutir automatiquement à une catastrophe sociale si vous voulez mais c'est clair qu'il y aura un certain nombre de personnes qui vont rester sur le carreau par contre à l'échelle mondiale comme je le disais du fait qu'on a eu cette division du travail ces délocalisations c'est là que je trouve ça assez inquiétant d'autant plus que ça va arriver en même temps que une aggravation malheureusement inévitable de la crise climatique en lien avec les gaz à effet de serre qui sont émis en ce moment qui vont continuer de faire leur effet ainsi que le déplacement une fois plus des autres lignes planétaires donc on va voir tout ça en même temps et c'est ça qui est extrêmement pour moi inquiétant et c'est vrai que on pense tous à ce concept d'effondrement et donc la question est-ce que dans ce contexte-là il y a une pousse plus vite vers un possible effondrement de tout nos systèmes en tropique ou au contraire est-ce qu'on arrive à l'utiliser pour freiner très vite puisqu'il y a un potentiel d'action très rapide et pour ça il faut qu'il y ait les volontés y compris politiques chez les acteurs économiques mais y compris politiques et ensuite en tout cas pour l'instant je les ai en tout cas à Berne ces dernières années je les ai très peu rencontrées c'est pas vrai est-ce qu'il faut attendre dans le cas social justement je m'attendais de répondre là-dessus très brièvement je ne vais pas vous m'indiquer mais on parlait des élux qui ne sont pas toujours bien informés alors on va n'aimper de le dire mais là c'est faux parce que niveau politique en tout cas dans mon canton de Châtel et je suis sûr que les autres cantons font la même chose ils sont très 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 en avance pour former tous les chômeurs tout de suite aux nouvelles technologies y compris l'IA donc il n'y en a pas un qui passe et qui se retrouve tout d'un coup ah j'ai plus de job à cause de l'IA ça ça n'existe pas d'ailleurs je sais pas moi j'ai pas de cristal mais dire qu'il y aura une vague de chômeurs comme ça peut-être celui-là on le dit mais il y en a d'autres qui disent l'inverse voilà je sais pas de quoi l'avenir sera fait mais je serai pas aussi sûr que ça parce que des révolutions industrielles on en a vécu plusieurs et puis jusqu'à maintenant le taux de chômage je sais pas il est exposé non plus et encore une chose c'est que je présente aussi l'association Phoenix qui fait de la réinsertion justement donc je suis très très proche du sujet et là aussi on prend les gens mais de tous les secteurs économiques on les remet dans l'économie avec des nouvelles compétences ça fonctionne très très bien et là aussi on met tout ce qu'on sait faire avec l'IA actuellement pour qu'ils soient pas largués dans le monde de demain et ça marche très très bien voilà aujourd'hui sur le court terme sur le long terme la question est beaucoup plus incertaine poursuivre de très très près comment l'IA se développe pour le coup moi je pense que je crois à un potentiel chômage de masse par rapport à ce que quand on se dit qu'on peut viser une entreprise qui fonctionne à une personne ça veut forcément dire qu'on va avoir du chômage de masse derrière et derrière ce qui m'intrigue le plus c'est la question de la dignité sociale sur les gens qui travaillent par rapport à l'IA en fait quand on a potentiellement un métier et qu'on se reconvertit une fois dans sa vie c'est très dur et avec la vitesse dans laquelle les choses vont c'est de se reconvertir une fois puis deux fois puis trois fois parce que son métier a changé à chaque fois en fait ça devient complètement invisible par cette accélération là et je pense que ce qui résume le mieux c'est je crois que c'est même pas quelqu'un de connu c'est juste quelqu'un qui avait une blague sur Twitter et qui avait dit on nous avait promis avec l'intelligence artificielle qu'on s'allait s'occuper de la vaisselle et de repassage pour qu'on puisse se concentrer sur l'art et la poésie et en pratique on a tout le temps de faire notre repassage parce que l'IA s'occupe de la poésie et de l'art et en fait c'est assez vrai je pense qu'on peut conclure sur ces belles paroles on a beaucoup parlé du planétaire mais on a aussi une minute de temps du coup je pense qu'on va couper pour la discussion je pense que ça a suffisant beaucoup d'interrogations d'inflexions vous pouvez aussi travailler à discuter en dehors de la salle vous pouvez aussi discuter avec nos intervenants après que je remercie d'ailleurs à ce rendement je remercie aussi Alton Nesbac qui nous a permis d'ouvrir cette discussion les chiffres aussi qui ont réalisé qui ont eu beaucoup de l'organisation je vais juste peut-être parler d'Ouguié très brièvement qui est une journée qui m'engage en tant que journaliste pour traiter un petit peu de ces questions-là similement parce qu'on s'est porté entre les enjeux parce qu'on parle des aspects sociaux etc. n'hésitez pas je crois qu'il y a des exemplaires gratuits là-haut à l'exposition n'hésitez pas à lire à vous abonner et à continuer à vous informer un vrai merci applaudissements applaudissements applaudissements